Je vous souhaite la bienvenue à ce tutoriel de la série de cours « Je deviens un pro de la scie musicale en 4800 ». L'objectif d'aujourd'hui est d'apprendre comment et surtout combien il faut courber l'extrémité de la lame de votre scie musicale afin d'obtenir la plus belle résonance possible. La lame d'une scie musicale vibre très facilement, mais il arrive parfois que l'on contrarie ses vibrations naturelles en pliant trop fort l'extrémité de la lame près de la manette d'infection ou alors pas assez. Je vous montre, voilà une note qui vibre naturellement, que se passe-t-il si je courbe davantage l'extrémité de la lame ? Bien sûr la hauteur du son change. Mais surtout le son devient désagréable, tout étriqué et disparaît carrément. Alors je vais faire le contraire maintenant. Je diminue la courbure à ce niveau sur ma lame. Donc là aussi le son change de hauteur, c'est tout à fait naturel. Mais alors surtout j'ai beau ramer avec mon archet, il n'y a plus de son, il n'y a plus de résonance. Il n'y a plus. 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 C'est parti !